L'exploration de l'espace par l'humanité a été accélérée par l'envoi par les soviétiques du satellite Spoutnik le 4 octobre 1957, puis du lancement de Vostok 1 en 1961, avec à son bord Yuri Gagarin, le premier homme à avoir jamais quitté l'atmosphère terrestre. Le 20 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong devint le premier être humain à avoir posé les pieds sur la Lune lors de la mission Apollo 11. En fait, le Coran révéla que de tels développements et réalisations auraient lieu un jour. Par exemple, Dieu attire notre attention sur cela à travers les versets suivants. Ô peuple de Djinn et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Un examen attentif révèle que le verset suivant souligne le fait que l'humanité pourra un jour explorer les profondeurs de la terre et de l'espace, et cela seulement grâce à un pouvoir supérieur. En toute probabilité, ce pouvoir supérieur fait référence à la technologie de pointe employée au XXe siècle pour accomplir cet exploit.